Musique Merci Madame la ministre Bonjour Ah oui là vous avez un problème Ah oui oui 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 Ah sauf les caissons mieux Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Monsieur le plombier vous êtes vous Merci à vous Vous avez bienvenue Je suis ravie de vous revoir Si vite Alors ce que je propose C'est qu'on puisse entrer tout de suite Oui Ils sont là Je ne serai pas long Madame la ministre parce que je sais que vous avez un emploi du temps très très chargé Mais je voudrais d'abord au nom de mon conseil municipal vous remercier Parce que bien entendu j'ai su les conclusions de la réunion que vous avez tenue avec nos représentants à Paris Monsieur le ministre Monsieur le ministre Mon cher Laurent Bertrand Est-ce que je dois faire une confidence tout de suite celle que je vous ai dit dans la voiture Il se trouve que Il se trouve que Je suis dans un ministère aujourd'hui Qui était celui de Monsieur Bertrand Et je lui disais très simplement Que j'avais absolument pas touché Les meubles Que je n'avais strictement rien bouger Et que ça attendait tout simplement le fait qu'il revienne dans le prochain regard de mars Et Il y a des petites banques Les Angles ont fait piropre Parce qu'il y a le club ici Les Moshinengi Je vous ai remis un dossier de présentation qui va vous expliquer un petit peu l'ordre de la visite Un petit peu de personnes à coste Des personnes qui viennent des communes du fleuve Mais aussi donc d'Albina la ville frontière avec Saint-Nomand-du-Maroni Vous allez voir sur votre droite dans quelques mètres l'aérodrome Donc l'aérodrome évidemment à l'époque était à l'extérieur de la ville Maintenant vous voyez que pour une urbanisation due à la poussée démographique Nous sommes obligés justement de construire de l'autre côté de l'aérodrome Notre fiche c'est un quartier qui date 2001-2002 C'est un quartier qui a été un peu autorisé par le sous-préfir Puisque nous avons déplacé des personnes pour pouvoir construire les écoles 5 et 6 Pour l'office dans les écoles Donc c'est un quartier qui était censé être temporaire Mme la ministre en quelques mots vous en tirez quoi de cette visite ? J'en tire qu'il faut absolument qu'on fasse tout pour que les personnes ne vivent pas dans des conditions aussi dramatiques. Ce n'est pas l'honneur de la République, ce n'est pas l'honneur de la France. Je crois que, pour le coup, avec Léon Bertrand, on a discuté, j'ai souhaité me rendre compte sur le terrain des situations qui existent. Je suis ravie qu'il m'est emmenée ici parce que ça me permet de voir les difficultés qu'il a lues en tant qu'élu à résorber les problèmes complexes que rencontre sa ville, mais aussi la Guyane en général. C'est comme ça aussi qu'on peut prendre des décisions politiques qui peuvent coller à la réalité des besoins du terrain et donc des besoins des personnes qui habitent sur ces territoires. Je suis assez effarée de voir que des personnes vivent dans des conditions aussi terribles, mais en même temps, il y a un projet de résorption de logements insalubres qui a été mis en place, financé par le ministère de l'Outre-mer. Donc ça va dans le bon sens, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin parce que là, nous ne sommes qu'à une étape. Il me semble, d'après ce que me disent les élus, c'est qu'il y en a un peu partout et donc il faut vraiment qu'on arrive à résorber ces logements indécents. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travaux, c'est effectivement, ça a changé un petit peu les itinéraires. Il y a plusieurs actions dans ce quartier, notamment accueillir les enfants tous les après-midi dans l'école parce que nous n'avons pas d'école l'après-midi. Donc c'est comme ces deux enfants du quartier, c'est ceux qui viennent s'en servir. Et puis on a moins de problèmes de vol parce que c'est beaucoup de matériel de récupération. Moi, je suis Yoann Massemin, je suis coordinatrice de l'atelier Santéry sur Saint-Laurent-Nu-Marroni. Juste pour vous situer un petit peu, l'atelier Santéry de Saint-Laurent a commencé en 2006, donc ça fait déjà la quatrième année. On a fait le premier diagnostic dans l'année et puis ensuite on a défait un certain nombre d'axes prioritaires d'action. Et puis aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre des actions. Donc il y a quatre axes, il y en a qui est la coordination et le partenariat, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler de façon efficace. D'intention et d'action contre la touche, comme on est. Donc notre objet, c'est justement de réduire les conduites à l'outil. C'est ça en vérité, c'est une équipe d'artistes. Ah, c'est vrai. C'est une ancienne Syrie et on a des photos d'ailleurs où on voit le quartier où il n'y a que ce bâtiment-là. Mme la ministre, vous y avez tenu à cette balade en pirogue ? Moi, je tiens à voir tout et je tiens surtout à vivre comme une bouillonnage. Résultat ? Ah, c'était très bien, je me sens très guyanaise. Voilà. Je ne sais pas si j'ai passé l'examen avec brio. Ça va, bon voilà, très bien. Bien sûr, bien sûr. Donc nous rentrons dans la partie, comme je vous disais, où on avait déjà une compagnie de théâtre. Bonjour, ça va bien. Ah, très bien. Mme Portola, c'est... Il y a des deux directions. C'est en fait une direction à l'autre. Ça va, c'est bien, c'est bon. Merci. Vous êtes très jolie. Les vrais bagnards, ce sont des droits communs, donc des... Donc il y avait, on va dire, un... J'avais mis le nom. Voilà. C'est là pour les 40... Donc en fait, ils étaient enfermés la journée sur ceux qui travaillaient. Voilà. Dès le début. Oui, exception, papillon. Ah, papillon. Voilà. Alors, il était là en vrai ou... Alors, il a été enfermé dans cette cellule, selon les documents, en sachant qu'on n'a pas trop de détails de concernement. Mais on suppose que c'est lui qui a... Il a été enfermé, oui. Il a été enfermé, oui. ... Allez, y va, quoi ? Allez, k . Au revoir ! Sous-titrage ST' 501